Le biais que j'avais, c'était de considérer que les leaders, ça devait être les plus intelligents. Un grand compliment en France pour un grand patron, c'est celui-là, il est très brillant. C'est le banquier le plus brillant de sa génération. Et en fait, pour moi aujourd'hui, notamment dans un environnement qui est très incertain, très volatile, très chaotique, il n'y a plus moyen de savoir, en fait, d'avoir toutes les réponses. Le leader, ce n'est plus celui qui sait, mais c'est celui qui est. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes, et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Je suis ravi aujourd'hui de recevoir mon invité. Alors, vous allez me dire, je suis toujours ravi de recevoir mon invité. Je l'ai rencontré il y a quelques années de ça. Je l'ai contacté parce qu'on était assez en phase, assez en phase sur la vision que nous avons de l'entreprise. Et l'entreprise et son rôle surtout dans le système et le rôle de l'entreprise pour améliorer le système actuel. La quête de sens, la vision de l'héritage, vous voyez, ça va loin. Le rôle de l'entreprise citoyenne, ça nous a fait nous rencontrer. On a échangé, on s'est revus et donc je l'ai invité. Je suis ravi de l'avoir aujourd'hui car c'est un des plus américains des patrons français. Il a passé plus de 15 ans à la tête de grandes entreprises en France et aux Etats-Unis. Il a spectaculairement redressé le groupe Carlson ainsi que le groupe Best Buy qui est un géant de la disposition américaine. Aujourd'hui, il est professeur à Harvard. Il a également fondé une chaire à HEC dédiée à la quête de sens en entreprise. Il accompagne des dirigeants qui cherchent à mettre en œuvre un leadership centré sur le sens, la recherche du bien commun et l'humain. Rien que ça, le temps d'une pause, il nous emmène sur les pas de son chemin de vie, nous livre sa vision du leadership. Il nous raconte les coulisses du quotidien d'un PDG de grandes entreprises américaines. Bonjour Hubert Joly. Bonjour Alexandre, je me réjouis beaucoup de notre conversation. Moi aussi, je suis ravi que tu sois là. Comment tu vas ? Écoute, ça va bien parce que j'ai l'occasion d'un beau dialogue aujourd'hui. Avant de construire ta carrière aux Etats-Unis, tu n'en restes pas moins français, t'aimes ce pays, t'en parles toujours avec des propos très positifs. Tu es né en Meurthe-et-Moselle. Là aussi, ça va être intéressant de voir. Tu n'es pas né dans les quartiers les plus privilégiés de Paris, à le centre de décision. Tu es né précisément à Lac-Sou. Tu grandis à Nancy. Vous êtes une fratrie de quatre frères. Ta maman est femme au foyer parce qu'elle a décidé qu'elle s'occupe de vous et elle va beaucoup s'occuper de vous. Ton papa, directeur des ventes dans une autre liste de bière qui, à l'époque, était détenu par le groupe Danone. Toi, tu dis que ton enfance, elle n'est pas heureuse. Tu dis qu'elle est très heureuse. Oui, c'est une enfance heureuse parce que c'est une cellule familiale heureuse avec une mère, il faut le faire quand même, élevé quatre garçons, rapproché nés dans un espace de temps de cinq ans et demi. Et donc, il y a une belle harmonie familiale. Mon père voyage beaucoup puisqu'il est beaucoup sur les routes, mais il est un père aimant. Et j'ai une mère exigeante. Donc, on en a beaucoup parlé depuis. Quand tu dis exigeante, c'est quelqu'un qui, bien, n'était jamais suffisant. On est d'accord ? C'est en fait, ça arrive souvent chez les parents. En fait, parfois, en tant que parent, c'était son cas, elle projette des choses qu'elle n'a pas pu voir dans sa vie. Et donc, elle espère qu'un de ses enfants va pouvoir le réussir. Et moi, je réussissais bien académiquement, donc, en classe. Et c'est dit, celui-là, je vais lui botter les fesses pour qu'il aille aussi loin que possible. Son rêve, c'était qu'elle m'accompagne au bal de l'X après avoir été reçu à Polytechnique. Donc là, je l'ai quand même déçu. Puisque, en fait, tu es devenu... Moi, je suis autodidacte. J'ai fait HEC et Sciences Po. C'est commerçant. C'est comme on dit depuis le commerce, t'as pas été ingénieur. Mais donc, sa grande fierté, c'est de m'avoir botté les fesses pendant des années. Pourquoi Polytechnique pour ta maman ? Alors, il faut raconter l'histoire. Donc, ma mère a grandi à Panniss-sur-Moselle, qui est quand même une grande capitale, qui est à mi-chemin entre Nancy et Metz. Et donc, son père avait été entrepreneur dans le bâtiment. Avec la grande crise, il a fait faillite. Et sa mère avait des ennuis de santé. Leur médecin leur a conseillé d'aller vivre à la campagne. Donc, ils ont déménagé à Panniss-sur-Moselle. Mais il y avait d'autres branches de la famille où les choses se passaient mieux, en fait. Donc, elle avait deux oncles polytechniciens. qu'elle allait voir régulièrement à Paris, qui habitait Boulevard Raspail, etc. Elle s'est dit, ça, c'est une autre vie. Alors qu'à Panniss-sur-Moselle, ses parents avaient un bureau de tabac. Et donc, il s'est dit, il faut combler l'écart, en fait. Et donc, c'est mon fils qui va le faire. Elle avait eu le bac ? Elle n'avait pas eu le bac. Mes parents n'ont pas eu le bac. Aucun des deux. Et donc, c'est toi et des quatre enfants, parce que quatre enfants ont réussi. Elle fixait sous ton haut. Elle mettait autant de pression, positive, gentille, mais quand même de pression, à tes trois autres frères. Écoute, il faudrait leur demander, mais j'ai l'impression que j'ai eu une dose particulière, en fait. Toi, très rapidement, en fait, c'était une charge mentale, en fait. Tu devais réussir. Enfin, tu ne pouvais pas faire autrement. T'aimais ta maman, tu voulais qu'elle soit heureuse. Tu devais surperformer, en fait. Et en fait, il y a une blessure que... Tu vois, je donne des cours maintenant, donc à 20, comme tu le disais. Et dans un des cours, on demande aux étudiants quelles sont leurs peurs. Et généralement, il y a trois peurs qui ressortent. La première, c'est de finir seul. La deuxième, c'est de ne pas trouver le bon partenaire. Et la troisième peur, c'est de ne pas être... To not be enough. De ne pas être suffisant, en quelque sorte. Ça se traduit mal en français. De ne pas réussir suffisamment. De ne pas être à la hauteur. D'être un peu un imposteur. À avoir, dans toutes les promotions, il y en a un qui se dit, moi, je suis l'erreur d'admission. Et donc, on a tout un peu une blessure, comme ça, de ne pas être suffisamment bien par rapport à l'image qu'on se fait de soi-même et ce que les autres ont d'eux-mêmes. Et il y a un travail à faire sur soi-même, en fait, qui est de savoir, cette voix qu'on entend qui dit, je ne suis pas assez bien, c'est la voix de qui, en fait ? Et moi, ça m'a pris beaucoup de temps de me rendre compte qu'en fait, c'était la voix de ma mère. Et je crois que je te l'ai raconté, Alexandre, quand j'ai écrit ce livre, L'entreprise, une affaire de cœur, aux États-Unis, quand il est sorti. Il a d'abord écrit en anglais, dans The Heart of Business. Quand il est sorti, il était numéro 3 des ventes dans le Wall Street Journal. Et je l'ai indiqué à ma mère, à mes parents. Tu l'as indiqué. J'aime bien quand tu dis indiqué. Et ma mère m'a dit, ben oui, c'est pas mal de commencer bas. Comme ça, on peut progresser. Et à ce moment-là, j'avais fait de ce travail. Et je lui ai dit, maman, tu as un problème. C'est que, pour toi, je ne suis jamais assez bien. Mais c'est ton problème à toi. Ce n'est plus mon problème. Je te remercie de m'avoir botté les fesses, comme tu dis, parce que ça m'a stimulé. Mais aujourd'hui, cette stimulation, elle ne m'est plus utile. Donc, je te la rends avec beaucoup de gratitude. Mais tu attends 60 ans pour lui dire ça ? J'attends, oui, à peu près. Parce que tu ne l'avais pas analysé ou parce que tu avais trop de respect ? Parce que, dans un premier temps, je ne m'étais pas rendu compte que ça venait de ça. Et je n'avais pas fait le travail pour me dire, ben oui, cette voix que j'entends, ce n'est pas la mienne. Elle m'a été utile pendant tout un temps. Elle ne m'est plus utile aujourd'hui. Donc, je vais pouvoir, avec gratitude, lui rendre. Et donc, on a pu en parler de manière très décontractée. Et comment ça se passe maintenant ? Elle a réussi à le comprendre. L'important, c'est qu'elle ressente la gratitude qu'elle a fait de son mieux pour être ma mère. La seule chose qu'on puisse faire dans la vie, c'est de faire de son mieux. Et qu'elle sente la gratitude que j'ai vis-à-vis du fait qu'elle m'est stimulée. Après, que moi, j'en ai eu des problèmes. C'est mon problème à moi. Tu vois ? Alors, tu as deux choses intéressantes. Un, tu as parfaitement raison. Je pense que... Et c'est compliqué quand tu es parent. C'est extrêmement compliqué. Parce que tes enfants, souvent, c'est normal. Ils ne veulent pas forcément faire un peu plus. Ils suffisent du minimum. C'est logique. Ça se voit. Ils veulent le sport, la musique, l'école. Et c'est vrai que l'on doit avec ta maman. Si tu n'as pas quelqu'un qui te pousse un peu plus. Et c'est souvent les parents qui font ça. Pour que tu fasses un peu plus. Juste un peu plus. Globalement. C'est fécond. Et en même temps, il faut faire attention à ne pas reprojeter sur ses propres enfants les blessures qu'on a reçues. Je me souviens d'une conversation avec ma fille Agathe qui, un jour, elle a étudié à Colombien, au Barnard College. Et sa moyenne, sur une note de 4 aux Etats-Unis, c'était 3,99. Et je lui dis, mais Agathe, qu'est-ce qui s'est passé ? Où est-ce que tu appelles ? Et elle m'a dit, papa, arrête. Arrête, papa. Tu le faisais exprès quand tu disais ça. Avec humour. Mais avec humour. Mais en même temps, il y avait un fond. Et elle m'a dit, écoute, je n'ai pas besoin que tu me dises ça parce que je me mets suffisamment de pression sur moi-même. Et donc, je me suis rendu compte à ce moment-là que je reprojetais sur elle ce qui m'était arrivé à moi-même, en fait. Donc, je demande pardon à Agathe. Il n'empêche que, quelle que soit ton enfance, l'heureuse, tu as ces blessures-là que tu te portes pendant longtemps. Longtemps, longtemps. En fait, c'est ça. C'est à toi que tu arrives à HEC, donc tu n'es pas content, en fait. Tu fais Sciences Po après. Mais il n'empêche. Oui, et en fait, quand j'ai expliqué à mes parents que je n'allais pas faire l'X et que j'allais aller en prépa à HEC, je crois que ma mère, si je me souviens bien, a dit, bon, OK, à ce moment-là, il faudra que tu sois major à l'entrée du concours. Ce que tu as fait, non ? Ce que j'ai fait. Évidemment, j'étais obligé. Je n'avais pas le choix. Je ne sais quoi. Il y a un point qui est intéressant. Ce que j'avais compris, c'est que quand tu étais plus jeune, ce n'était pas le business tout de suite. Un TREF, c'était vétérinaire. de grande capitale, Lorraine. Et donc, quand j'étais gosse, je l'accompagnais et on allait, tu vois, faire veiller des vaches ou enlever des cailloux dans leurs sabots, etc. Donc, ça, c'était super cool. Il était vachement fort, mon parrain. Puis, au bout d'un certain temps, je me suis dit, non, ce n'est pas vraiment la vie que j'ai envie de vivre. Et donc, voilà, je n'ai pas été vétérinaire. Tu n'as pas été... On parle de diplôme, on parlait d'HEC, Sciences Po, Columbia et autres. Toi, qui as embauché beaucoup, beaucoup de gens dans ta carrière, est-ce que tu mets une emphase forte sur les diplômes ? C'est une réflexion importante parce qu'en tant que leader, quel que soit le niveau, en fait, la décision la plus importante qu'on prend, finalement, c'est qui je mets en position de pouvoir et de leadership. Parce qu'il y a très peu de choses qu'on fait par soi-même. C'est par les autres, en fait, que les choses se passent. Et donc, c'est important de bien réfléchir aux critères de sélection et de recrutement et de promotion. La première chose que je dirais, c'est qu'au niveau d'entrée, il y a une prise de conscience, en particulier aux États-Unis, peut-être en France, je ne sais pas, qui est de dire exiger des diplômes à l'entrée, c'est une erreur. Parce qu'en fait, ce qui est plus pertinent, c'est d'exiger des compétences. Et tout le monde n'a pas la possibilité de faire des études. Mais pourquoi ? Le fait de se focaliser sur les diplômes conduit à de la ségrégation. Et aux États-Unis, il y a un grave problème avec la ségrégation, notamment à l'égard des Noirs américains. Donc, il y a tout un mouvement qui a été lancé par Gini Rometti, l'ancienne patronne d'IBM, pour se centrer sur les compétences plutôt que sur les diplômes. Et ça, je trouve ça très sain. D'autre part, en ce qui concerne les leaders, moi, pendant tout un temps, je mettais beaucoup l'emphase sur l'expérience et l'expertise. Donc, je voulais le meilleur en marketing digital ou le meilleur en supply chain ou le meilleur en marché financier. Enfin, peu importe. Et je me suis rendu compte au fil du temps que, finalement, ce qui distinguait les bons leaders des autres, c'était moins les compétences et plus le caractère et plus, finalement, qui était cette personne. Et je me souviens, lorsque j'avais été interrogée pour devenir patron du groupe Carlson, Marilyn Carlson Nelson, qui était la fille du fondateur dont il s'agissait de prendre la suite, une des questions qu'elle m'avait posées, c'était, Hubert, parle-moi de ton âme. Il n'y a personne qui pose cette question. Tu as répondu quoi ? J'avais parlé de ma vie spirituelle et de qu'est-ce que je cherchais, qui j'étais. La question de l'âme, ce n'est pas une question religieuse, c'est une question qui est liée à notre esprit. C'est-à-dire, c'est à l'essence de qui je suis, en fait. Le pourquoi ? Le pourquoi tu es ? C'est le pourquoi, c'est qui je suis au fond de moi et quel est le sens, en fait, que je souhaite donner à ma vie. Et ça, c'est des questions essentielles. Le biais que j'avais, c'était de considérer que les leaders, ça devait être les plus intelligents. un grand compliment en France pour un grand patron, c'était celui-là, il est très brillant, c'est le banquier le plus brillant de sa génération. Et en fait, pour moi aujourd'hui, notamment dans un environnement qui est très incertain, très volatile, très chaotique, il n'y a plus moyen de savoir, en fait, d'avoir toutes les réponses. Le leader, ce n'est plus celui qui sait, mais c'est celui qui est et qui est authentique, qui est clair sur quel est le sens, en fait, qu'il veut donner à son action, comment ça se connecte à la vie de l'entreprise et qui sait être à l'écoute, c'est des qualités de vulnérabilité, peut-être qu'on en parlera, d'humanité, d'humilité, d'authenticité, qui permet de dire dans un contexte de crise, je m'appelle Hubert et je ne sais pas. Je m'appelle Hubert et j'ai besoin d'aide. Ça, t'as mis, c'est juste ce que tu viens de me dire là, 30 ans pour le comprendre. Oui, je suis un peu lent. mais t'as quand même réussi. On reprend, tu sors d'école, tu continues à faire le fils parfait. C'est comme ça. Tu vas dans une entreprise qui est vue comme une entreprise pour personnes brillantes, comme tu dis, qui est le camion de conseil McKinsey, d'abord à Paris, puis t'as un appel aux Etats-Unis aussi. Il vient d'où cet appel ? En fait, quand j'étais chez McKinsey, il avait été question que j'allais faire des études aux Etats-Unis et puis finalement, j'avais décidé de ne pas le faire et McKinsey m'avait dit si tu veux, on peut t'envoyer dans un de nos bureaux aux Etats-Unis. Et c'est vrai qu'il y avait une fascination, ce n'était pas dans ma plus tendre jeunesse, mais dans le monde des affaires, c'est vrai qu'à l'époque, les Etats-Unis, c'était un peu la mecque du business. Encore aujourd'hui ? Tu dirais pas encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui, par certains... Le modèle américain, c'est un peu, on va dire, érodé dans un certain nombre de domaines, y compris sur le plan de la société, les grandes puissances ne restent pas au sommet tout le temps et aujourd'hui, on voit des fissures dans le modèle américain. Tu parlais qu'à un moment, tu avais réfléchi à aller faire tes études à Harvard. C'est intéressant de voir comme la boucle est bouclée différemment. Tu ne les as pas faites parce que ça coûtait beaucoup trop cher. À l'époque, le dollar était à 10 francs 50, c'est l'époque du franc. Et même si j'avais une bourse partielle pour aller à Harvard, je me suis dit non, ça dépasse mes moyens. C'est deux ans d'investissement et donc j'ai renoncé à poursuivre dans cette voie. On parle de seconde des bourses parce que tu le sais, j'ai lancé un nouveau... Bravo pour ça, Alexandre. Merci beaucoup. Un grand projet solidaire qui s'appelle Infinite et justement qui répond vraiment à ce que tu serais aujourd'hui, c'est-à-dire un jeune des quartiers populaires, on ne parle pas uniquement des quartiers défavorisés, qui est brillantissime, qui pourrait faire ses études partout dans le monde. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas forcément les moyens, qui n'ont ni le capital financier ni le capital culturel et qui malheureusement ne peuvent pas faire les plus grandes études qu'ils devraient faire dans le monde. Donc on a créé cette structure infinite. Toi, comment tu regardes ça justement ? Alors évidemment, ton parcours a fait que ce n'est pas très grave de ne pas être allé Harvard puisque tu as compensé et puis tu as continué ta trajectoire. Mais aujourd'hui, toi qui justement est proche d'HEC, puisque tu as créé une chaire HEC, on en parlera un peu plus tard, tu trouves qu'il y a des modèles existants ? Tu trouves que cette inégalité visible peut être compensée ? Comment toi tu trouves justement ces systèmes que tu as vécu puisque tu n'as pas eu les moyens de faire l'école que tu voulais faire ? École en master, donc c'est-à-dire que tu avais déjà eu les diplômes qu'il fallait. Oublions mon cas parce que moi je n'étais pas vraiment défavorisé. Mais aujourd'hui, dans nos sociétés, que ce soit aux Etats-Unis ou en France, on est bien sûr frappé par les fractures sociales, pour reprendre cette expression de Jacques Chirac, ces inégalités croissantes et ces sources de désespoir en fait qui existent, notamment à travers des fractures ethniques. Aux Etats-Unis, c'est le problème des défis que connaît que connaît la minorité noire américaine. En France, on voit les défis qui existent dans les banlieues et aujourd'hui, on est dans un monde en fait, une chose qu'on peut dire, c'est que le monde dans lequel on vit, tel qu'il existe aujourd'hui, il ne va pas bien en fait. Il ne va pas bien sur le plan environnemental, il ne va pas bien sur le plan sociétal, sur le plan géopolitique et ces fractures sociales sont frappantes. Quand je dirigeais Best Buy, j'habitais à Minneapolis, c'est là où George Floyd a été assassiné en mai 2020. Et d'un point de vue de business, on était obligé de faire une déclaration d'interdépendance en quelque sorte. Après le mort de George Floyd, la ville de Minneapolis est en feu. Quand la ville est en feu, on ne peut pas ouvrir ses magasins. On ne peut pas avoir un business lorsque la ville est en feu. On ne peut pas avoir un business quand la planète est en feu. Et donc autrefois, le business s'intéressait surtout aux quatre murs de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe entre les clients et l'entreprise ? Aujourd'hui, en fait, on attend des entreprises qu'elles soient, qu'elles s'intéressent à la cité. Qu'elles soient citoyennes, tu dis. Qu'elles soient citoyennes. Et sur le plan de l'éducation, c'est un vrai défi et l'ensemble d'entre nous doit y réfléchir. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que les entreprises se rendent compte qu'elles puissent, qu'elles peuvent contribuer à résoudre ces problèmes, en fait, à travers les politiques de diversité et d'inclusion, en changeant les modes de recrutement, en allant chercher les personnes là où elles sont. Il y a une très belle initiative aux États-Unis, en fait, qui s'appelle One Ten, qui consiste, au cours des dix prochaines années, à créer un million d'emplois destinés aux Noirs américains qui n'auraient pas existé sinon. et donc ça, c'est un certain nombre de personnes dont l'ancien patron d'IBM, l'ancien patron d'American Express, l'ancien patron de Merck qui ont créé ça pour faire la différence. Donc, il faut agir. Donc, il faut agir. Ce qui est intéressant ici, c'est que là, ce n'est pas une loi, le One Ten, c'est un groupement d'entreprises privées qui disent ensemble, on va proposer à travers nos entreprises de répondre à un besoin en déficit de ce que l'État ne fait pas forcément. C'est ce que fait aux États-Unis. Tu parlais de diversité et inclusion, c'est un terme extrêmement utilisé aux États-Unis puisque c'est partout. Comment tu ressens ça quand tu vois que c'est beaucoup moins exposé, beaucoup moins fort en France ou en Europe ? Sur la diversité, chacun des continents a sa propre histoire. Évidemment, les États-Unis sont marqués de ce péché originel qui était l'esclavagisme en fait, dont on essaye depuis, encore aujourd'hui, de se sortir. Il n'y a pas le même passé en France. Il y a aussi des législations différentes en France, comme tu le sais. C'est interdit pour une entreprise d'avoir des statistiques ethniques. Et c'est malheureux parce que... On est d'accord que c'est malheureux. C'est très malheureux parce que ça veut dire qu'on ne peut pas gérer ça. Alors, il suffit de se balader, tu me diras, dans les couloirs pour voir les minorités visibles. Alors, pourquoi c'est un sujet important en fait, la diversité et surtout l'inclusion ? C'est que si l'entreprise est trop homogène, elle ne va pas réussir. Donc, ce n'est pas juste un enjeu moral ou sociétal, c'est aussi un enjeu business en fait. Si Lehman Brothers avait été Lehman Brothers and Sisters, probablement, ça n'aurait pas été la même catastrophe que ça a été. Pour moi, les entreprises, elles doivent avoir une population qui reflète la société dans laquelle elles travaillent. C'est des enjeux business très concrets en fait. Si tu es chez Intel ou chez Apple ou chez Samsung et que tu as très peu de noirs dans tes équipes d'ingénierie, tu vas faire des appareils photos qui ont du mal à prendre des photos de personnes noires. Parce qu'évidemment, il n'y a pas cette expérience-là. Si chez Best Buy à Chicago, tu n'as personne dans les magasins qui parle polonais, il y a certains quartiers de Chicago où ça ne va pas marcher. Donc, il y a un vrai enjeu pour arriver à s'appuyer sur les expériences des uns et des autres pour avoir la meilleure réussite possible. donc ça, c'est un vrai impératif et pour ça, c'est utile d'avoir des données pour pouvoir le gérer. Et alors, c'est intéressant que tu dis, en effet, ce n'est pas uniquement la bonne chose à faire, c'est la meilleure chose à faire d'un point de vue business pour les entreprises, tu l'as très bien expliqué. Tu restes longtemps à McKinsey, 13 ans. Qu'est-ce qui te plaît autant que ça ? Alors évidemment, tu es à San Francisco, tu es à Paris, à Tokyo, tu bouges. Qu'est-ce qui te plaît autant que ça dans le monde du conseil ? Alors, il y a pas mal de choses qui me plaisent. En fait, j'aime bien la résolution de problèmes. Quand on me donne un problème à résoudre, voilà, ça j'aime bien, j'aime bien ça. J'avais aussi un deal extraordinaire avec les clients, c'est qu'ils nous payaient et c'était moi qui apprenais d'eux. Et donc, c'était extraordinaire, donc j'ai énormément appris. Et donc, pendant tout un temps, en fait, si, en regardant l'année qui venait de se passer, j'avais le sentiment d'avoir appris et de mettre un musée que la prochaine année était du même acabit, je restais au bout d'un certain temps. J'ai posé une question différente, c'est non pas est-ce que j'ai envie de rester un an de plus, mais est-ce que j'ai envie de rester dix ans de plus ? Ça, c'est une question différente. Et alors là, j'ai été obligé de réfléchir. et la réponse n'était pas forcément positive. Et là, tu changes de ton monde de consultant, donc il faut bien comprendre le monde consultant, tout le monde qui nous écoute comprend bien. Tu t'assoies, tu passes du temps avec un client, une entreprise et tu vas l'aider à être plus efficace, à avoir, tu parlais tout à l'heure de ton CRM, de ta supply chain, tu vas apporter ton talent, les talents des équipes pour qu'ils deviennent meilleurs. Là, tu fais le grand pas, c'est-à-dire que tu vas retrouver dans la position de celui que tu conseillais. Donc là, tu commences d'abord chez ODS France, puis on te retrouve chez Vivendi, et là, on est dans cette période assez cruciale, il y a plus de vingt ans de ça, où il y a Vivendi qui fusionne avec Universal, qui fait un grand groupe, qui fait un grand groupe, un beau groupe, un peu trop tôt sur son temps. Raconte-nous déjà tes premiers pas opérationnels quand toi, t'es au Rennes de l'entreprise. Ça m'a fait un peu tout drôle, en fait, quand je suis arrivé à la tête d'ODS, donc ODS en France, c'est une société de services informatiques, un filial d'un groupe américain, et l'équipe de direction s'attend à ce que je m'assoie à la tête de la table, en fait, puisque c'est moi le chef. Et je suis très mal à l'aise de m'asseoir à la tête de la table. Je dis, non, non, regardons comment on va faire. Et ça a été une découverte parce que, quand on est consultant, moi, j'avais aucune idée de savoir ce que c'était que le leadership, à part l'avoir observé chez mes clients, et j'ai découvert que, finalement, une entreprise, c'est une aventure humaine, en fait. Donc, j'avais appris ça de Jean-Marie Descarpentry, en fait. Il m'avait dit, c'est un de nos clients, il m'avait parlé des trois impératifs dans l'entreprise. L'impératif humain, d'avoir des bonnes équipes, bien formées, bien motivées, un impératif business, d'avoir des clients qui aiment bien les produits qu'on fait, puis un impératif financier. Il m'a dit, finalement, la finalité de l'entreprise, ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est un impératif, il ne faut pas confondre impératif et finalité et résultat. Et donc, c'est lui qui m'avait appris à mettre l'humain en premier, tu vois, dans une réunion mensuelle de pilotage de l'activité. Il m'a dit, commence pas par analyser les résultats financiers, je te connais, tu vas passer ta... l'ensemble de la réunion à décortiquer, ça commence par les aspects humains et organisationnels, ensuite les aspects produits et clients et tu termines par ça. Et donc, j'ai mis ça en œuvre et donc, voilà, on a eu une aventure, c'était un redressement en fait au DS France et on a travaillé tous ensemble, d'abord sur l'humain, ensuite les clients et en troisième sur les aspects financiers. J'ai beaucoup appris de ça. Bon, après, tu as appris, mais après trois ans, tu t'en vas. Et là, on te retrouve donc chez Avas Interactive, Vivendi Games, c'était ça. Ce qui m'intéresse de ces quelques années que tu as passé là-bas, c'est surtout, je ne sais pas si c'est une épiphanie où il se passe quelque chose, tu appelles ça ta crise de la quarantaine, tu grandis, tu réussis, tout ce que tu fais, ça fonctionne depuis longtemps, depuis que tu es petit, tu fais la prépa, tu fais HEC, tu fais Sciences Po, tu rentres où tu veux, tu fais chez McKinsey et là, c'est un peu Icarre, je pense, tu veux être le plus proche du sommet et tu approches le sommet et tu arrives et tu atteins le sommet. Raconte-nous un peu ce qui se passe. Là, on parle de la fusion où tu veux un job, raconte-nous comment ça se passe et qu'est-ce que tu en as retiré de ce job ? Dans notre cheminement en tant que leader, en fait, il y a des moments un peu cruciaux qui nous forment en tant que leader et ce moment-là, ça a été l'un d'entre eux. Donc, effectivement, à l'époque, j'étais patron de l'activité jeux vidéo basée à Los Angeles avec tous les jeux de Blizzard en particulier et au moment de la fusion, je me porte volontaire pour contribuer à diriger l'intégration entre Vivendi et Universal. Objectivement, c'était parce que j'avais des compétences que j'avais développées chez McKinsey sur la gestion de l'intégration après une fusion. Mais en réalité, ce n'était pas ça, en fait. C'était que je sentais que si j'étais mis en charge de cette intégration, je serais plus proche du sommet. et ce qui est malheureux ou ce qui est heureux à ce moment-là, c'est que j'ai ce job-là, mais c'est un job qui n'a finalement aucun sens parce qu'il n'y avait pas de synergie entre Vivendi et Universal et je me retrouve au sommet. Donc, j'étais partenaire chez McKinsey et un jeune âge. Je suis au comité de direction de Vivendi et au sommet de cette montagne, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de sens, en fait. Et je me suis... Donc, j'étais assez malheureux. Et en prenant le recul, je me suis rendu compte que j'avais trop conduit ma vie en fonction d'un facteur de motivation qui était en anglais power, fame, glory and money. Le pouvoir, la gloire et l'argent. Alors, il y a peut-être certaines personnes pour lesquelles ce sont des moteurs positifs, mais pour moi, je me suis rendu compte que ce n'était pas fécond. Mais tu te rends compte, c'est essentiel ce que tu dis parce que c'est vrai que parfois, pour avancer, tu as des objectifs. Les objectifs que tu écris là sont souvent, si ce n'est un, parfois les deux, parfois les quatre pour certaines personnes, tu te rends compte de cela à quel moment ? Cette crise de milieu de vie, c'est autour de 2001, 2002, 2003, 2004. Ce qui me permet que ça soit finalement fructueux, c'est d'arriver à prendre le recul et je donne le crédit à Yves Le Sage qui avait été un de mes clients et qui m'invite à faire avec lui ou auprès de lui les exercices spirituels de Saint-Ignace. et donc de réexaminer mon parcours de vie et d'essayer de discerner quelle est finalement ma vocation, quel est le sens de ma vie en fait. Alors, on peut le faire de manière religieuse comme ça, mais il y a d'autres manières de le faire, de réexaminer, c'est un examen de vie en fait et de voir quelle est la voie que je veux choisir. ça a été extrêmement extrêmement fécond et je me suis rendu compte à ce moment-là que Power, Fame, Glory & Money c'était pas pour moi ce qui allait être fécond et que le service de l'autre était quelque chose qui était plus intéressant. Hubert, je te propose maintenant une pause amicale. Le principe est le suivant. On demande à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. On l'écoute. Hubert, que de métamorphose, j'imagine, dans ta vie professionnelle, si je n'en garde qu'une, tu es passé du brillant consultant omniscient ou peut-être devant laisser penser à tous qu'il l'est et qu'il a les réponses aux différents problèmes aux dirigeants d'entreprises s'entourant de personnes plus compétentes que lui dans bien des domaines et surtout œuvrant à ce que chacun puisse donner le meilleur de lui-même au service d'un purpose bien défini. Est-ce qu'il y a un fait générateur à cette métamorphose ou plus généralement est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu as en partie déconstruit ce que tu as été pour mieux te construire et te réaliser ? Héloïc. Héloïc Perrache. C'est l'entrée HEC. Héloïc Perrache, le directeur général d'HEC, qui est absolument génial, qui te pose cette question. Oui, avec laquelle on a un très beau partenariat sur cette chaire, sur la quête du sens en entreprise. Et donc, cette crise de milieu de vie a été un facteur tout à fait fécond, c'est aussi le fait de me rendre compte que la quête de la perfection dans laquelle je me trouvais était quelque chose qui était presque diabolique, en fait. Et ça, c'est le frère Samuel qui m'avait aidé à me rendre compte de ça. Je me souviens très bien, on travaillait ensemble sur un certain nombre de réflexions. Il était dans mon bureau lorsque j'étais patron du groupe Carson-Vaganditraval. et c'est ça qu'il m'avait dit. Il m'avait dit la quête de la perfection, c'est diabolique. Et je lui ai dit mais attends, Samuel, je ne comprends rien. Performance, c'est quand même important. Ah non, non, mais attends, là tu confonds performance et perfection. Et il m'a dit si tu cherches la perfection, d'abord, tu vas toujours être déçu parce qu'évidemment, comme tu es humain, tu ne vas pas être parfait. Et puis en plus, tu vas être déçu par les autres. Et donc, ça va être épouvantable, ça va être triste et tu vas être invivable. Et surtout, tu ne vas pas pouvoir nouer des relations humaines avec les autres. Et donc, il m'a appris la vulnérabilité. Être capable de dire je m'appelle Hubert et je ne suis pas parfait et je ne vais même pas chercher à être parfait. Toi, j'adore parce que c'est vrai que c'est un grand sujet que j'ai souvent avec des amis. Et même avec ma maman. Ma maman, toute sa vie, elle a cherché quelqu'un qui était parfait. Et tu seras toujours déçu parce que la perfection, par définition, elle n'existe pas. Peut-être que tu as des robots qui veulent, mais on n'a pas envie de vivre avec des robots. Et donc, toi, c'est ça, qu'à un moment d'autre, tu t'es rendu compte, c'est cette ouverture, c'est cette rencontre-là, c'est ce père Samuel qui t'a ouvert là-dessus en disant juste tu ne seras jamais parfait, les gens ne le seront pas, accepte-le. Et ce n'est pas le bon objectif. Et Samuel, donc, m'en avait convaincu de manière intellectuelle et ensuite, en 2009, à ce moment-là, je suis à la tête du groupe. C'est très théorique, ce tueur-là, c'était théorique. Ok, je comprends, mais merci. Et en 2009, donc, j'ai déménagé à Minneapolis, je suis patron du groupe Carlson, qui, outre Carlson de Waggon-Litravol, a des restaurants, TJ Fridays, et des hôtels, Radisson, etc. Et un jour, il y a ma DRH, c'est Elisabeth Bastoni qui rentre dans mon bureau et elle me dit Hubert, est-ce que tu ne voudrais pas travailler avec un coach ? Je lui dis, attends, Elisabeth, il y a un problème, il y a quelqu'un qui s'est plaint. Parce qu'à l'époque, un coach, c'était, on dirait comme quelque chose, c'était un remède qu'on donnait à quelqu'un qui avait des difficultés. En tout cas, dans mon esprit, il dit, non, non, ce n'est pas ça du tout. Marshall Goldsmith, qui est un peu le père fondateur du coaching aux Etats-Unis, il se spécialise dans le fait d'aider des dirigeants qui réussissent à devenir meilleurs. Il dit, d'ailleurs, dans le domaine du sport, tous les grands sportifs ont des coachs et lui, Marshall, il travaille dans le domaine des affaires avec le patron de Ford, le patron de la Banque mondiale, le patron de Pfizer, etc. Est-ce que tu ne voudrais pas bénéficier de ces services ? Je lui dis, ah bah oui, ça m'intéresse beaucoup. Et Marshall, il m'a vraiment aidé. Parce que, tu vois, il y a beaucoup d'entre nous, on reçoit du feedback régulièrement dans les entreprises. Maintenant, on fait des exercices à 360 degrés où, en fait, on demande à ses collaborateurs, ses collègues de donner du feedback. Et moi, quand je recevais ce feedback, j'avais beaucoup de mal, en fait, parce que dès que ce n'était pas entièrement positif, ça m'en est malheureux. Et puis, je me demandais, mais qui a dit ça ? Quel est leur problème à eux ? Plutôt que d'imaginer de comprendre ce qu'on aélioré. Et Marshall, il m'a beaucoup aidé parce qu'il m'a aidé à comprendre le feed forward. Non pas le feedback, mais le feed forward. Je ne peux pas changer le passé. Mais parmi tout ce qu'il m'est dit, c'est qu'il y a des domaines dans lesquels je pourrais avoir envie de m'améliorer. Et forcément, il y en a. D'ailleurs, si, Alexandre, si un jour, tu es un collaborateur qui dit non, il n'y a aucun domaine dans lequel j'ai envie de m'améliorer, tu peux toujours lui suggérer de travailler sur son humilité, par exemple. Et donc, Marshall, il m'a aidé ensuite à revenir vers mes collaborateurs en disant, voilà, suite à tout ce que vous avez dit, j'ai décidé de chercher à progresser sur ces domaines, numéro 1, demander des conseils sur comment je pourrais m'améliorer là-dessus. Et forcément, quand on dirige une entreprise, une équipe, etc., il y a toujours des domaines sur lesquels on a envie de progresser, ne serait-ce que parce que le contexte change, donc il faut apprendre de nouvelles choses. Et donc, cette notion de fit forward m'a finalement permis de dépasser cette idée que je devais être parfait, cette idée que je devais être le plus intelligent et le fait que je pouvais demander de l'aide. Donc, tu vois, je m'appelle Hubert et j'ai besoin d'aide. Ce qui est assez rare quand tu es un grand patron, en tout cas, on n'a pas l'habitude d'entendre ça de la part d'un grand patron. Revenons sur ta réponse à Héloïque. Deux choses. La première, tu nous parlais tout à l'heure de l'âme, tu nous parles ici du Père Samuel. C'est important pour toi la religion ? Alors, la religion ou plus généralement la vie spirituelle. Il y a une erreur que moi j'ai faite pendant très longtemps, c'est que j'avais la tête coupée du reste de mon corps. Et aujourd'hui, face à un monde qui est compliqué, sur lequel il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup d'incertitudes, etc. Une des choses que beaucoup d'entre nous avons appris pendant le Covid en particulier, c'est qu'on a besoin de diriger avec l'ensemble des parties de son corps. Donc, non seulement la tête, mais aussi le cœur, l'âme, les tripes, les oreilles, les yeux, etc. Et donc, le fait de prendre soin de son âme, de prendre soin de soi, en fait. Tu vois, quand on vole en avion, on vous dit si les masques à oxygène descendent, il faut d'abord le mettre sur soi-même avant de le mettre sur les autres. Et en tant que leader ou en tant qu'individu, le fait de prendre soin de soi et de son âme et d'être clair sur qui je suis, qui j'ai envie d'être, dans quelle direction je veux aller est quelque chose d'important. Alors, chacun d'entre nous va y cheminer de manière différente. La religion peut, bien sûr, aider, mais le point essentiel, c'est cette vie spirituelle. Un petit défi, je trouve, qu'on a en France qui est dommage, c'est que, du fait de la laïcité, on nous demande, en fait, de séparer la vie privée, la sphère privée et la sphère publique. Et donc, de parler de spiritualité dans la sphère publique est malvenue. Ça se fait pas. Et à mon avis, c'est une erreur, c'est pas du processus, élitisme, de parler de vie spirituelle, mais c'est de dire, voilà, je suis un être humain et je suis en train de travailler avec d'autres êtres humains au service d'un projet et on va être animé, et j'utilise ce mot à plein escient, par un projet sur lequel on va travailler ensemble. T'as réussi à définir la raison pour laquelle t'es ici ? Quand j'ai ici, il y a pas dans ce bureau, sur cette terre. Ça commence par se dire qu'en tant que leader, je suis pas mon job. Donc, tu vois, je vais te dire une grande révélation, je n'ai jamais été le président directeur général de Best Buy. J'ai eu ce job pendant un certain nombre d'années, mais ça n'a jamais défini mon identité. Et la bonne nouvelle, c'est que quand je n'avais plus ce job, j'étais toujours moi-même. Et donc, il y a un travail à faire, effectivement, je pense, qui est très important, qui est de définir et de le rédiger, ça a un bon impact, de définir quel est le sens de ma vie que je puisse, que je peux ensuite vivre dans différents endroits. Donc, aujourd'hui, moi, le sens de ma vie, c'est de libérer la magie humaine. C'est joli. Et ça, pour ceux qui nous écoutent, justement, qui ont envie de travailler sur leur propre sens de leur vie, tu penses que il est évidemment plus simple de définir ce sens-là à 50 ans qu'à 40, qu'à 30, ou pas vraiment ? En fait, je pense que c'est un travail au trimestre dernier, j'ai donné un cours dans le programme de MBA sur Authentic Leader Development. C'est une question qu'on se pose à tout âge, en fait. C'est une question qui est au cœur de l'homme, en fait, au sens général du terme. Ce n'est pas facile quand on a 20 ans de le définir de manière précise, mais ce qui est important, c'est de garder cette question en tête et de travailler, de la méditer. Et ce sens, en fait, de notre vie, il se trouve à l'intersection entre les atouts uniques que j'ai, mes passions, les besoins que j'ai envie de servir dans le monde, etc. Et donc, de raffiner ceci, de faire évoluer cette formulation au cours du temps est essentiel parce que si je ne sais pas où je vais, je n'ai aucune chance d'y arriver. Moi, l'histoire de ma vie, c'est l'histoire d'une éponge, en fait, d'apprendre des uns et des autres de manière fortale, formelle ou informelle. Dans certains cas, encore plus qu'un mentor ou un coach, ça peut être utile d'avoir un sponsor, quelqu'un qui prend à cœur votre développement. Et c'est en particulier vrai, je trouve, lorsqu'il s'agit de mettre son pouce sur la balance et d'aider à traiter justement les inégalités que ce soit les inégalités de genre ou les inégalités ethniques. J'avais une deuxième question suite à cette question d'Héloïc, c'est que tu nous as parlé de cette chaire. Est-ce que tu peux nous parler de cette chaire HEC ? Pourquoi tu as décidé... Qu'est-ce qu'une chaire, déjà, pour les gens, les auditrices, les auditeurs qui ne savent pas ce qu'une chaire dans une grande école ? Pourquoi avoir tes pensées, quand même... D'ailleurs, tu vas nous donner les montants, parce que tu communiques sur ces montants-là, beaucoup d'argent pour cette chaire et ça amène à quoi ? Qu'est-ce que tu veux faire de cette chaire ? Ça part, on va le définir, mais ça part d'une prise de conscience en fait, qui est que le monde économique tel qu'il existe aujourd'hui ne fonctionne pas bien, que cette recherche à tout craint du profit et ce leadership du haut vers le bas, ça ne marche pas en fait. Sur ma liste du FBI, les personnes les plus recherchées, il y a Milton Friedman, qui avait inventé la primauté des actionnaires et Bob McNamara, qui avait été ministre de la Défense aux Etats-Unis dans les années 60, après avoir dirigé Ford, et qui était l'inventeur du management scientifique du haut vers le bas. Ça ne marche pas. Et quelle est la définition de la folie ? D'après Einstein, c'est faire la même chose et espérer un résultat différent. Donc, il faut se dire non, ça ne marche pas. Et ma conviction, qui est partagée par beaucoup, c'est qu'on a besoin aujourd'hui d'une refondation du monde des entreprises, du système économique, et à mon avis, une refondation autour du sens et de l'humain. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que beaucoup de choses que j'avais apprises à l'école ou au début de ma carrière étaient soit fausses, soit incomplètes, soit dépassées, et qu'il y avait besoin de repenser l'enseignement du management autour de ces idées de poursuites d'une raison d'être, du sens, du bien commun, d'embrasser l'ensemble des parties prenantes et pas simplement les actionnaires et de mettre l'humain au cœur de tout ceci et de traiter le profit comme un résultat et non pas comme la finalité. Et donc, à travers un dialogue avec HEC, on s'était dit voilà, on peut faire un projet ensemble, c'était en 2017-2018, pour aider à cette évolution et les idées que j'évoquais sont partagées par beaucoup de gens. La difficulté, ce n'est pas d'être convaincu qu'il faut aller dans cette direction, c'est de savoir le faire. Et donc, on a eu une rencontre de projets et moi, j'ai gagné la loterie chez Best Buy puisque le cours de bourse était passé de 11 dollars à à peu près 100 dollars et donc, à un moment donné, il faut le redistribuer. Et donc, j'ai à ce moment-là décidé de faire un don important de quelques millions d'euros. Tu ne connais pas le montant exact ? C'est entre 3 et 4 millions. Donc, pour aider à financer des projets dans ce sens à l'école et donc, une chaire, en fait, c'est un professeur qui reçoit un financement pour financer les travaux de recherche mais c'est aussi l'école qui reçoit un financement pour faire évoluer le curriculum de manière à ce que, et on avait dit, il faut que la totalité des étudiants à HEC puissent bénéficier d'un enseignement qui soit au goût du jour en quelque sorte, en fait. En 2012, j'avance un peu vite, évidemment, tu as parlé de Carlson tout à l'heure, tu rejoins Carlson pour la recrute, tu peux être le premier patron d'un groupe familial, tu es le premier patron, non, qui n'appartient pas à la famille, tu restes là quelques années et là, tu prends les rênes de Best Buy, on a parlé de Best Buy assez souvent dans cet entretien, tu hésites avant de prendre un groupe qui va mal ? J'hésite, attends Alexandre, je reçois le coup de fil de mon ami Jim Citrine qui est un partenaire chez Spencer Stewart qui me propose ce job et j'ai dit, Jim, mais tu es complètement fou, en fait, je ne connais rien à la distribution et cette très belle entreprise de Minneapolis où j'habitais à l'époque, effectivement, c'est toi qui l'ai proposé parce qu'il est habité à la même ville, c'est ça ? Oui, je pense qu'il voulait économiser sur les frais de déménagement, en fait. Et donc, il me dit, non, écoute, il ne cherche pas quelqu'un du secteur de la distribution, il cherche quelqu'un qui peut apporter une perspective nouvelle et fais-moi plaisir, au moins étudie et vois si ça ne pourrait pas avoir de sens. Donc, comme Jim est un ami, j'ai décidé de le suivre, donc j'ai étudié et au bout de quelques semaines où j'ai visité des magasins, j'ai lu tout ce que je pouvais lire, j'ai écouté les dirigeants, j'ai parlé à des anciens, etc. Je me suis convaincu qu'il y avait suffisamment d'atouts pour pouvoir effectuer ce redressement et donc, j'ai décidé de sauter à pieds joints dans cette opération. Cette Androise va être sauvée, je ne dis pas que c'est que grâce à toi, mais est-ce que tu te souviens qu'il y a eu une décision clé dans ces premiers mois qui, selon toi, a certainement fait que tu as repris la direction, cette Androise a repris une direction positive ? Est-ce que, pour toi, il y a eu une décision ? Oui, non, ce n'était pas uniquement grâce à moi, on était 125 000 à travailler sur ce redressement, donc souvent, on met beaucoup l'emphase sur le patron parce que c'est facile, mais en fait, il faut toujours se souvenir que c'est un travail qui mobilise l'ensemble de l'entreprise. Sur ce qui a été clé, moi, je dirais deux choses. Il y a un petit peu sur le quoi, mais il y a aussi beaucoup sur le comment. Et souvent, on met plus l'accent sur le quoi, alors que c'est le comment qui est le plus important. Sur le quoi, dans un premier temps, en fait, on a essayé de réparer ce qui était cassé, donc on a décidé d'aligner nos prix sur ceux d'Amazon, mais ensuite, les investisseurs ont dit bon, on comprend pourquoi tu fais ça, parce qu'évidemment, dans le monde de l'Internet, tu ne peux pas avoir de différence de prix, mais tu vas quand même mourir parce que ta structure de coût est plus élevée. Et l'arme secrète qu'on a sortie, c'est les partenariats avec les fournisseurs, donc que ce soit Apple, Samsung, Microsoft, Sony, qui avait malgré tout besoin de mettre en valeur leurs produits dans le monde physique et Best Buy, c'était le meilleur endroit où ils pouvaient faire ça et donc c'était bien pour les clients, c'était bien pour les fournisseurs plutôt que de développer leur propre magasin, ils pouvaient s'appuyer sur les nôtres puis c'était bon pour nous parce qu'économiquement, évidemment, il y avait un intérêt. Mais ce qui a été le plus déterminant, ce n'est pas tellement le quoi, c'est le comment. Et dans les redressements d'entreprises, souvent, d'ailleurs, c'est ce qu'on me recommandait, on va dire, il va falloir couper, 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 fermer des magasins et couper dans les effectifs. Alors on a regardé, Alexandre, tous les magasins gagnaient de l'argent donc en fermer, ce n'était pas une solution et couper dans les effectifs, c'était un peu comme si les collaborateurs étaient le problème. Et en fait, moi, je pensais que les collaborateurs allaient être la solution. Donc en fait, ce qu'on a adopté, c'est une approche très humaine du redressement qui a commencé par le fait d'écouter et notamment d'écouter les collaborateurs du terrain. Et donc là, c'est là où j'avais appris que je n'avais pas besoin d'être le plus intelligent. Il suffisait que j'aille voir, j'ai passé du temps dans des magasins. Ma première semaine dans l'entreprise, j'étais dans un magasin à 100 kilomètres au dehors de Minneapolis dans une ville qui s'appelle Saint-Cloud. Il dit Saint-Cloud là-bas, mais je pense qu'il devrait dire Saint-Cloud. Et j'ai posé aux collaborateurs trois questions. Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? De quoi vous avez besoin ? Et ils avaient toutes les réponses. Donc ça a commencé par l'humain, par écouter l'humain, les collaborateurs du terrain. Commencer par l'humain, c'était aussi renouveler l'équipe de direction parce que quand les choses marchent bien dans une entreprise, il faut toujours donner le crédit aux collaborateurs du terrain. Quand ça ne va pas bien, il faut toujours se tourner vers le haut. Donc là, évidemment, il fallait renouveler l'équipe de direction. Donc commencer par l'humain, terminer par l'humain aussi au sens où, tu vois, dans les redressements, il faut virer du monde. Non, on vire du monde, entre guillemets, en dernier ressort. D'abord, on commence par essayer d'augmenter le chiffre d'affaires. Sur les coûts, on s'attaque à l'ensemble des coûts non salariaux qui n'ont rien à voir avec le personnel. Et c'est si jamais ça ne suffit pas qu'éventuellement, on peut regarder les effectifs. Et puis toujours sur l'humain, c'est en fait, c'est mobiliser les énergies. En physique, on apprend que l'énergie, on ne peut pas créer de l'énergie, mais dans une entreprise, c'est une organisation humaine, bien sûr, on peut créer de l'énergie. Comment on crée de l'énergie ? C'est en co-créant le plan, en commençant à le mettre en œuvre, en célébrant les premières victoires, en étant vulnérable. Tu vois, Alexandre, peut-être toi et moi, on a travaillé sur un projet. Ça n'a pas marché. On le dit et puis on demande de l'aide. Donc, c'était une approche extrêmement humaine qui a permis de mobiliser l'énergie humaine au sein de l'entreprise. Les années passent, le cours de bourse reprend en forme jusqu'à justement arriver à des très hauts. Mais toi, je sais que ce n'est pas ton facteur clé de succès. Enfin, ce n'est pas ton facteur clé. Ce n'est pas ton ta clé de réussite. Ce n'est pas ton indicateur de succès unique. Après toutes ces années, tu vas passer là-bas sept ans jusqu'en 2019, 2018-2019. C'est quoi pour toi ton indicateur de succès numéro un ? On n'est pas devant les investisseurs. C'est quoi pour toi ce qui a été ta vraie réussite dans ces années Best Buy ? La vraie réussite, c'est d'avoir sauvé l'entreprise, c'est d'avoir des collaborateurs qui sont remobilisés, c'est d'avoir des clients qui aiment être clients de Best Buy, c'est d'avoir pris le chemin de la croissance. Le cours de bourse est un indicateur. Il ne faut pas... C'est ma directrice financière qui nous avait dit ça un jour. On dit n'attachez pas... Ne mesurez pas votre valeur personnelle, la valeur de qui vous êtes, ne l'attachez pas au cours de bourse parce que lorsque ça monte, vous allez être très heureux. Évidemment, il y a des jours où ça va baisser, vous allez être très malheureux. Pourquoi vous voulez vous attacher à ce cours de bourse ? Mais l'autre manière de répondre à la question, c'est... Tu vois, là, on est quelques années après que j'ai quitté Best Buy. Qu'est-ce qui reste, en fait, de tout ceci ? Eh bien, c'est les messages que j'avais eus en partant de l'entreprise ou que je continuais à recevoir. C'est comment j'ai touché les individus, en fait. C'est l'impact que j'ai eu sur les individus, les hommes et les femmes qui travaillaient ou qui travaillent aujourd'hui dans l'entreprise, en fait. La seule chose qui est réelle dans la vie, c'est les connexions humaines. Moi, j'aime beaucoup ce poème du poète libanais Khalil Gibran qui dit « Le travail, c'est de l'amour rendu visible. » Et donc, pour moi, c'est l'amour qu'il y a eu dans cette entreprise et cette aventure qui nous a permis de faire de Best Buy une entreprise que les collaborateurs aiment, que les clients aiment et que, accessoirement, les actionnaires aiment aussi. Reconnaissance des employés, reconnaissance des actionnaires, grande reconnaissance de la presse. Je vais dire quelques titres. Il mérite le moindre pénit de son généreux salaire. Ça, c'est le Star Tribune. Bloomberg qui dit « Jolie offre de la valeur aux investisseurs. Tu as l'expert des retournements d'entreprise. Sa manière de gérer les tensions était un exemple pour les managers. » J'en ai beaucoup d'autres comme celle-là. Toi qui étais à la recherche de la notoriété quelques années avant, comment tu l'as vécu à un moment où ça y est, t'es renommé par le travail que tu as fait, par cette humanité ou cet humanisme. Ton livre en parle à toutes les pages dans le business. Alors, quand j'étais chez Best Buy, la principale mission de mon directeur de la communication, Matt Farman, c'était « Assure-toi que je ne suis jamais sur la couverture d'un magazine. » Pourquoi ? Parce que j'avais peur que ça me monte à la tête. Tu étais du démon qui remonte ? Mais oui, parce qu'il y a un risque en fait, c'est de se prendre au sérieux et de se dire qu'on est le don de Dieu à l'humanité et qu'on sait tout faire alors que toujours, il faut se souvenir qu'on est membre d'une équipe et qu'on travaille ensemble et que cette focalisation, cette hyper-médiatisation des patrons est quelque chose de dangereux pour notre égo. Et donc, j'étais très vigilant là-dessus. J'ai même écrit une tribune dans le Star Tribune qui est le journal local de Minneapolis dont le titre était « Je ne suis pas le patron de Best Buy. » J'ai ce job mais ce n'est pas mon identité. Pourquoi tu pars en 2019 ? Alors, en 2019, en fait, la question de à quel moment passer le relais est une question compliquée sur laquelle on n'a pas d'entraînement en fait. J'ai senti que le moment venait. Pourquoi ? Parce que, premièrement, on avait réussi l'essentiel de ce que j'imaginais qu'on allait réussir. Donc, j'avais le sentiment quand même de travail accompli. Deuxièmement, une chose importante qu'on fait en tant que leader, c'est qu'on développe la génération suivante et je considérais que l'équipe qu'on avait construite était prête et qu'elle n'avait plus besoin de moi pour mener les choses. On avait d'ailleurs prévu en fait l'année suivante une réunion investisseur pour présenter la prochaine phase de la stratégie. Je m'étais dit il faut que devant les investisseurs ce soit l'équipe qui va mettre en oeuvre cette stratégie qui soit là. Et d'autre part, ce métier de patron en fait, ce n'est pas un métier à temps plein, c'est un métier où on est tout le temps sur le pont. Ça faisait 15 ou 20 ans que je dirigeais des entreprises et j'ai trouvé que le moment était venu de passer un autre chapitre. J'allais avoir 60 ans et je considère que 60 ans c'est le nouveau 40 ans et qu'il pouvait y avoir un autre chapitre après ceci et donc le moment était venu. cet autre chapitre s'ouvre avec Harvard et là tu te découvres professeur toi même coach parce que c'est ça d'être un professeur auprès d'étudiants brillants de Harvard. Là aussi c'est comment cette opportunité arrive quelqu'un que tu rencontres que tu connaissais déjà beaucoup de gens viennent taper à ta porte je le sais après que tu pars de Best Buy en disant tiens viens chez moi viens chez moi c'est mieux qu'à côté tu as beaucoup de possibilités pourquoi Harvard pourquoi celle-là parce que tu ne la connaissais pas tu étais nouveau pour toi tu étais le alors en fait donc quand j'ai décidé de passer le relais chez Best Buy j'ai en même temps pris trois autres décisions la première c'était j'allais pas déménager en Floride ou dans le sud de la France pour jouer au golf avec des hommes blancs âgés parce que je ne sais pas jouer au golf donc ça aurait été une mauvaise idée deuxièmement je n'avais pas envie d'être à nouveau PDG d'entreprise parce que j'avais fait ça pendant suffisamment longtemps et troisièmement je voulais que ce prochain chapitre soit un chapitre qui compte en fait parce qu'à 60 ans est-ce que Alexandre j'ai plus d'expérience plus de sagesse plus de capital social que j'avais à 40 ans évidemment oui et donc l'impact que je peux avoir sur les 10 ou 20 années qui vont venir peut être le meilleur impact que j'ai jamais eu de ma carrière donc un conseil qu'on m'avait donné c'est avant de décider quoi faire commence par dire non à tout et prends 6 mois à 1 an pour bien réfléchir à quelle est cette prochaine étape quel est le meilleur endroit pour continuer à poursuivre le sens que tu souhaites donner à ta vie alors pour Harvard en fait j'avais un de mes voisins à Minneapolis qui était l'ancien patron de Medtronic qui est une grande entreprise d'imagerie médicale d'électronique médicale donc Bill George qui depuis 20 ans était prof à Harvard c'était ça qu'il avait fait pendant son chapitre après avoir été patron et à un moment donné il avait évoqué auprès de celui qui était doyen à l'époque donc Nitin Noria qu'il voulait passer la main Bill maintenant va fêter ses 81 ans donc en septembre prochain il lui a dit qu'il voulait passer le relais et Nitin lui avait dit ah non tu ne peux pas il faut que tu trouves un successeur et donc je suis la carte de sortie de prison de Bill George et ça m'avait beaucoup plu parce que c'était en fait pendant cette année où j'ai essayé de bien sentir ce que j'avais envie de faire j'ai pris le temps de regarder les choses qui me passionnaient mais aussi les choses que je savais faire et le fait d'enseigner et d'aider la prochaine génération de leaders à libérer la magie humaine c'était à l'intersection entre ce qui me passionnait et ce que je savais faire Hubert je te propose maintenant une nouvelle pause amicale ou plutôt familiale on écoute Hello mon cher frère petite question concernant la génération de nos enfants les trentenaires il semble que la tendance soit à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale ou personnelle en tout cas en France est-ce un effet de la quête de sens et quelles pourraient être les conséquences pour les entreprises je t'embrasse et à dans quelques jours salut mon frère Philippe je l'adore tu l'adore tu le considères souvent tu le dis comme un de tes meilleurs amis si c'était ton meilleur ami ton grand frère de deux ans qui te pose cette question là donc merci Philippe pour la question déjà alors aujourd'hui les attentes des collaborateurs elles sont beaucoup plus fortes que jamais en fait elles attendent des entreprises qu'elles respectent les personnes humaines qu'elles sont qu'elles puissent être un lieu où justement cette quête de sens puisse se développer on a parlé beaucoup pendant le Covid de la grande démission les entreprises très préoccupées par le fait que les collaborateurs quittaient le monde des entreprises ou quittaient leur entreprise et face à la grande démission aujourd'hui on a besoin d'avoir un grand re-recrutement en fait quand on recrute quelqu'un on s'intéresse à qui il est quelles sont ses inspirations quels sont ses rêves et finalement qu'est-ce qu'on peut lui offrir par rapport à ça et donc il y a une nouvelle exigence vis-à-vis des entreprises qui effectivement est très pertinente la question de Philippe elle pose aussi sur on appelle ça l'équilibre entre work and life le travail et la vie comme si un peu bizarre comme concept parce que c'est un peu comme si la vie était uniquement en dehors du travail donc moi je réfléchis plutôt en termes de il y a différents domaines dans notre vie il y a notre vie professionnelle mais il y a aussi notre vie familiale notre vie amicale notre vie sociale notre vie spirituelle notre vie personnelle notre vie de couple notre vie de famille et donc je trouve un truc très sain je pense chez les jeunes mais c'est une invitation pour chacun d'entre nous c'est à définir les objectifs qu'on a dans les domaines dans les différents domaines de notre vie j'avais appris d'un client qui m'avait parlé il avait utilisé une métaphore qui était un peu les gaz les gaz ils utilisent tout l'espace disponible et il m'avait dit essaie de construire des cloisons entre les différentes parties de ta vie de manière à pouvoir contenir le travail qui sinon pourrait ça c'est un moment en travers occuper la totalité de l'espace vital donc ça c'est une discipline qui n'est pas facile pour moi à avoir mais qui est merci Philippe de m'avoir posé la question on va terminer par une pause musicale Hubert quelle est ta chanson culte ? Les variations de Goldberg par Glenn Gould l'enregistrement de 1981 Hubert merci d'avoir accepté mon invitation merci Alexandre quelle joie merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ j'espère que l'émission vous a plu inspiré ou fait réfléchir si c'est le cas je compte sur vous pour soutenir pause sur radio rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute à bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de pause l'écoute 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 s'estime